Alors aujourd'hui on est dans l'ère des clowns, des clowns au pouvoir. On a Donald Trump aux Etats-Unis qui a passé plus de temps à jouer au golf et à tweeter qu'à gouverner. On a Zelensky en Ukraine, un acteur qui est devenu président, qui donne ses interviews en jouant au ping-pong et qui fait des débats politiques dans les stades de foot. On a eu aussi en Italie Salvini, qui passe son temps à la plage en maillot de bain pendant l'été et puis qui se photographie au lit avec sa maîtresse et qui diffuse ça sur Twitter. Aujourd'hui la France est prête à basculer de là-dedans. Quelqu'un comme Cyril Hanouna peut devenir président. Après nous on en a fait un personnage, on raconte une histoire dans la BD, mais le fait est qu'il pourrait devenir président parce qu'il a 6 millions de followers, il maîtrise complètement le langage télé, il est dans le divertissement. Le scénario redouté par l'Elysée, c'est qu'une personnalité de la télévision ou du divertissement arrive et se présente comme candidat face à Emmanuel Macron. Quelqu'un qui changerait radicalement les codes. On a Cyril Hanouna, on a Éric Zemmour, on a Jean-Marie Bigard, on a toute une collection de gens qui sont envisagés par l'Elysée comme des candidats potentiels et qui sont surveillés comme le lait sur le feu. L'idée pour nous ce soir, c'est vraiment, je m'excuse, j'ai pas beaucoup de voix, mais c'est une bonne nouvelle pour vous. Et l'idée c'est de voir comment ensemble on peut faire un atelier du Grand Débat. Ce qui fait peur chez Hanouna, c'est qu'au fond c'est un amuseur public, un clown, mais que c'est quand même chez lui que se passe une partie du dialogue politique et la partie presque la plus importante du dialogue politique puisque c'est chez lui que se rencontrent finalement les gilets jaunes et le gouvernement est en marche. Un clown peut devenir un tyran parce que l'ADN d'un clown c'est d'amuser et d'avoir un public. Et puis de tout diriger, un clown sur un plateau, il faut que tout soit contrôlé pour que tout le monde soit intéressé et s'amuse en permanence. La démocratie c'est l'inverse, la démocratie c'est accepter de perdre le contrôle, c'est accepter de ne pas être intéressant parfois, c'est accepter d'être franchement triste. Regardez le Premier ministre du Manitoba au Canada qui dit « je suis le gars qui va voler Noël ». Il est au bord du larme quand il dit ça, mais il fait de la politique. Et c'est profondément un démocrate qui doit annoncer des décisions difficiles. Un clown ne sait pas annoncer des décisions difficiles. Trump n'a jamais annoncé l'épidémie. Il n'a jamais reconnu la réalité du Covid-19. Un clown vit en permanence dans le déni de réalité. Un démocrate, lui, c'est quelqu'un qui en permanence doit avoir la réalité devant les yeux. Sinon il est mort.